What's up gens en internet, j'espère que vous allez tous se magnifiquement bien recevoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très, très, très attendue les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pour tout, 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 tout savoir sur iFaction les amis, parce que l'ouverture va avoir lieu bientôt, vous allez avoir une date de sortie avec un trailer, normalement, bientôt, je vais essayer de trouver quelqu'un pour faire un trailer, si vous connaissez quelqu'un, dites à moi dans les commentaires, les amis, vous allez avoir la date de sortie parfaite, quand elle va sortir, lors du trailer, donc, aujourd'hui on est avec LP pour vraiment tout, vous présenter le serveur, tout, 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 du début jusqu'à la fin, le FarmTourine bien entendu, et puis vous parler un peu d'autres trucs, d'un certain rank, des remboursements, des trucs comme ça, vu que certains d'entre vous s'en souviennent peut-être pas, donc, LP, comment vas-tu ? Tout, très bien, toi. Moi, ça va aussi très, très bien, donc, en ce moment les amis, on est sur un serveur de test, sauf qu'est-ce que ça fait un serveur de test, c'est quoi ? C'est juste que, en gros, ce n'est pas notre vraie machine. On n'a pas acheté la vraie machine encore. On va acheter la machine, en fait, quelques jours avant l'ouverture. Le temps de tout setup, tout sur la machine, etc. Genre, peut-être une semaine avant l'ouverture ou peut-être quelques jours avant. Je ne sais pas exactement. Mais voilà. Donc, on va commencer par vous présenter le spawn. Ensuite, on va vous téléporter à une place où on va pouvoir vous parler de plusieurs commandes que vous avez, etc. Donc, on va commencer bien évidemment par le début. Donc, quand vous allez spawner, vous allez spawner ici. Vous allez avoir votre Lucky Box tous les 5 jours. Le Lucky Box qui vous permet de gagner le grade VIP, le plus bas à vie. On a décidé de retirer les autres grades à vie qu'on avait mis à l'intérieur de la boxe pour une seule et bonne raison que vous allez voir un peu plus tard. Donc, voilà. Ensuite, vous descendez ici. Vous avez le portail du Nether. Vous avez ensuite ici le truc pour aller enchanter vos trucs, vos... Les enclums, quoi. Les enclums, ils seraient ça tous aussi. Les gars, n'inquiétez-vous pas avec ça. Il y a un petit peu de gens, ça se le savent en ce moment. Ensuite, ici, on a Tape d'Enchante. Normalement, il y avait une autre Tape d'Enchante qui est là. Oui, celle-là, c'est pour les plus bas niveaux. Puis aussi, il y en a une... Je ne sais pas ce qu'il a mis. Bon, elle est là à la base. Je ne sais pas pour que l'on enlevé. Mais elle est pour les niveaux 1. Ça, voilà. Ça, c'est ça. Ensuite, on a la prison ici. Donc, quand vous êtes gel par un administrateur. Est-ce que je t'ai gel? Non, non, mais je vais jouer... Je vais gel Xylos. Xylos, stop. Donc, on va déupe. Déupe, Xylos. Le gel, ça le met dans la prison pour 10 ans. Puis là, après ça, il est pris là pour toujours. Peut-être sortir, slash porn, etc. Vous connaissez le gel, quoi. Pour le ongel, il n'y a pas de... Ce n'est pas dans le panel de modération. C'est juste comme ça, quoi. On va le sortir libéré. Donc, voilà. Ensuite, si vous êtes un joueur boulain, vous allez avoir d'autres sanctions. On va vous montrer tout ça après. Donc, on va commencer directement par parler l'économie parce que c'est une des choses les plus importantes de savoir puisqu'on parle quand même dans le found to win. Donc, vous allez devoir fermer les citrouilles. Ensuite, vous allez devoir aussi fermer... Oh, je dis les citrouilles, mais je n'ai pas montré le reste. Je vais vous montrer l'agriculture. Je vous ai montré tout ce que vous devez fermer pour avoir de l'emeraude. Ensuite, vous allez devoir aussi fermer le bois pour obtenir de l'emeraude. Toutes les sortes de bois, bien entendu. Les minerais, bien sûr. Voilà. Le diam, il n'est pas là pour les extrailleurs rips. Mais on peut quand même savoir ce que c'est que ceux qui extraient comme voilé. Ici, je peux voir toutes les minerais qu'il a mené, tout ce qu'il a fait. Donc, ensuite, vous avez 8 points pour une piège de spawner. Vous avez ensuite 1 point pour une piège de... Oh, potion de As. Ça va peut-être changer le prix, je ne suis pas sûr encore. Et vous avez aussi, pour la IP, la piège de spawner et la potion de As. Ensuite, celui-ci, ici, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre. Mais voilà. Ensuite, vous allez me dire... Ouais, mais Icons, il n'y a pas de shop. Ouais, je n'ai plus de Icons québécois, il n'y a pas de shop. Et là, la réponse, ça va être... Les gars, il n'y a pas besoin de shop. Parce que c'est vous qui va créer l'économie. Je m'explique en disant ça. On va juste désactiver le truc de mode. Je vais me priper à toi, LP, reste là-bas, s'il te plaît. On va désactiver le truc de mode, on va se mettre... Ça s'ouvre à l'inventaire, bien sûr, pour les modérateurs joueurs, etc. Comme vous avez pu témoigner. On va mettre de la Glow Stone, par exemple. Donc, on va faire... On a de la Glow Stone, on veut la mettre en vente. On fait Slash Market. On peut voir que LP, il y a une Stone. Donc, nous, comment on veut faire, c'est qu'on va faire... C'est qu'on va prendre une truc, on va la mettre... Oh, je suis en survie, je crois. Je ne suis pas sûr. Ou peut-être que c'est un bug. Normalement, on fait juste ça. Ensuite, ça loupe-zoupe ça. Ensuite, vous allez configurer le prix avec votre touche de clavier. Donc, si vous faites 2, ça va faire x2, je crois. Je ne sais pas trop, mais plus... C'est un peu instable, mais bon. En gros, vous plaisez ça sur 1, vous augmentez comme ça. Vous augmentez comme ça, voilà. Puis là, exemple, moi, je vais mettre ma Glow Stone à 100. Puis là, je vais monter jusqu'à 100 avec ma touche 1. Bon, on va mettre à 105 ou 110. Vu que ça va un peu vite. Donc, 110 pour... Pour... Là, ici, je clique. Mouth over and press. So, je clique. Je mets ma touche au-dessus. Et là, je voulais en mettre... 10 en vente, tiens. 10 en vente. Et là, je fais créer. Et là, mes 10 Glow Stone seront là. Par exemple, je vais acheter la Stone à LP. Donc, je clique pour confirmer deux fois. Et you don't have enough money. So, j'ai pas assez de monnaie, ça dit. Bizarrement, j'ai 0,5 money. Echo give icons 100. So, avec ça, on va pouvoir l'acheter. Vous allez voir. Je vais l'acheter. Boum. Boum. Ça fait un petit bruit quand vous l'achetez. Et vous la prenez, vous la mettez dans votre inventaire comme ça. Et là, j'ai acheté, ça se tombe à mon ami LP. Donc, voilà. Ça, ça va être vraiment à vous. Ça va être vous qui va baser l'économie. C'est vous qui va créer l'économie. Par exemple, pour avoir des sous, vous allez me dire comment on va faire. C'est très simple. Vous allez devoir soit vendre des carottes, les patates, cannes à sucre et cactus. Chacun d'eux, un stack vous donne 1$. Donc, là, vous allez me dire. Oui, mais écoute, c'est difficile de fermer pour avoir des trucs, etc. Oui, mais pas tant que ça. Parce que quand vous avez des bonnes formes, mes amis, vous avez aussi accès. Quand vous avez des bonnes formes, ça va assez vite. Et vous avez aussi accès au iShop. iFaction Shop. C'est quoi? C'est un plugin qui vous permet d'acheter des spawners pour... Des spawners, comme vous voyez ici à l'écran. Ça permet aussi d'acheter des objets spéciaux. Donc, ça, c'est pas encore défini. On a besoin de votre aide dans les commentaires, mes amis. Quel type d'items spéciaux vous voudrez qu'on vendre ici. Ensuite, vous allez aussi avoir un autre truc bientôt. Ça, c'est une surprise. Vous allez avoir le kit. Donc, les kits explorateurs, build, farm, enchantant, enchantement, alchimiste, minerais, pillage et kit à cons. Donc, les prix vont peut-être changer, les amis. C'est sûr qu'ils vont changer quelques-uns entre eux. Ensuite, pour les grades, c'est définitif, par exemple. Donc, grade VIP 7 jours, 45 000. Grade VIP 14 jours, 45 000. Ensuite, grade VIP 7 jours, VIP plus, c'est 90 000. Grade VIP plus 14 jours, c'est 177 000. MVP 7 jours, 200 000. Et le grade MVP 15 jours, un jour gratuit offert, c'est 350 000. Donc, vous allez me dire, ouais, mais écoute, ça prend 350 000 stacks de carottes, de patates, etc. Les gars, c'est 15 men faction. Ce qui veut dire que vous êtes 15 dans votre faction. Si vous travaillez en équipe et vous développez une bonne stratégie, vous allez pouvoir réussir à atteindre les grades assez rapidement. On n'a pas eu ça de plus. C'est assez facile. Il y a des stratégies que vous devez découvrir par vous-même. On ne va pas vous les dire, mais il y a des bonnes stratégies, des bonnes formes que vous pouvez faire pour vous rendre là assez rapidement. Donc, c'est vraiment très, très, très important cette partie-là de la vidéo parce que ça explique tout, dans le fond, sur l'économie. Si vous n'avez pas compris, vous faites juste reculer un peu et recommencer. Si vous n'avez pas compris, posez des questions dans les commentaires et que Zilos et le reste vont vous répondre. Ensuite, on a ici des panneaux d'informations. Donc, ici, ça va être sûrement les coordonnées des KTH et des informations du genre 15 men par faction, du potion désactivé, des trucs comme ça, quoi. Les trucs importants à savoir sur le saveur. Ici, on a... Oh, je n'ai plus de boue. Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à couvrir. Ensuite, on a ici, on a le staff. Donc, là, ce n'est pas le staff officiel, les amis. Mais, en gros, pour le moment, le staff, c'est moi comme créateur. Ensuite, il y a Tysake et LP qui vont être admin, mais tous les deux sur un autre saveur. On va être la chef, mais ils vont quand même être plateformes admin sur iFactions. Mais, en gros, eux, leur job, ça n'arrête pas de s'occuper juste des iFactions, comme moi, ça va être. Donc, voilà. Ensuite, Ikinox comme modérateur. On a aussi Audrey. On a aussi Xeos Fun comme modérateur. On a aussi Jubilee. On a Gratiel comme builder. On a aussi Chimix la pioche. Et Goureg 10, je pense, ouais. Et le dernier... Attends, c'est qui l'autre petit modo qu'on a? Je ne sais pas. Peut-être Close qui va être là. Ouais, il y a Close, mais Close va être un système admin. Genre, il va faire un admin série, les trucs comme ça, tu sais, comme... Voilà, il va s'amuser avec nous. So, voilà. Le staff, j'ai oublié, il y a eu certains pseudos d'entre vous, là. Je suis vraiment, vraiment désolé. Mais, vous vous reconnaissez. Il y a aussi Malfox qui fait partie du staff. Mais, là, avec Malfox, on va en parler. Il n'est pas trop là. Malfox, il y a une vidéo, bro. Can I come back later? So, ouais, après, vous allez avoir aussi des chats pour acheter des potions. Donc, l'argent va être tellement important. Vous avez vu, l'argent va être tellement important pour acheter des potions. Donc, voilà, vous allez devoir acheter des potions de pile, etc. Vous allez ensuite avoir des panneaux de random TP ici. Comme vous voyez, le plugin est mis. Je n'ai juste pas fait des panneaux pour la flame. Vous allez avoir l'underchess. Et puis, voilà. Ensuite, on va passer directement à notre petit... Je vais faire un petit 7 ombres. J'ai mis un 7 ombres Icons. Si, on va aller là, juste pour ne pas que j'oublie les points. Donc, le mode, vous l'avez vu, hein, les amis. Viens ici, viens ici, s'il te plaît, qu'on puisse... Viens tes potions. Pas les tests. Donc, ouais, mets-toi en tant que joueur. Je dis à toi, quoi. Puis, en gros, vous pouvez le freeze. Quand il est freeze, il y a un message dans le chat qui vous apparaît. Comme quoi, vous pouvez pas bouger. Donc, tu peux essayer de bouger un peu partout. Ça va lui spam le message partout. Je dis à une prise, c'est bon. Je vous ai déjà montré le gel. Ensuite, le virif. C'est le virif de CTL-SERV. Donc, fait par William Brachy. Une grosse d'étiquette à salut. Donc, on peut avoir le maximum de clics. Le clic actuel, le nombre de pings qu'il possède, le nombre d'alertes et le nombre des 5 clics qu'il a fait et tout son inventaire, dans le fond. Donc, voilà. Ensuite, on peut voir les informations. Donc, on peut cliquer ici sur le livre. On peut voir qu'il n'a aucun report. Sauf, par exemple, report, report LP-du-bas, cheating. Voilà. En faisant... Ah, OK. Là, il y a Crash. Ça, c'est un super bon testeur. C'est super. Je vais devoir move Xylophone pour avoir un nouveau testeur. Je vais en reviens dessus. Yop. Donc, on se reprend. En fait, Xylose, il est où? Je ne le vois pas. Ah, c'est là. Donc, en fait, on va le faire avec Xylose. Donc, en fait, Xylose, comme on voit, il n'y a aucun report. Je vais report Xylose pour, exemple, Xylose, je ne sais pas moi, je vais dire hacking, whatever. Comme c'est vous qui va report les joueurs. Là, on clique et on peut voir que Icon, je le report pour hacking. On peut voir le nombre d'émerauds que minés, le nombre de diamants, le nombre de gold, le nombre de lapis, le nombre de redstone, le nombre de ore, iron, charbon, melon, posé, cassé. Et ça, c'est pour le farming, ça a rapport avec le farming. Et on peut voir le nombre d'heures jouées. Donc, 4 heures, 16 morts et joueurs tués 11. Donc, voilà. Ça, c'est ça. Là, la virée, on peut faire la même chose comme je vous l'ai montré. Bon, c'est la même chose. Lui est français, donc il y a un peu moins de ping. Et puis, voilà. Ensuite, on a l'œil pour se téléporter la format. Donc, voilà. Pour voir le serveur, qu'est-ce qui se passe au serveur. Et voilà. Donc, on va faire stash mode. On va supprimer tout ça. Et là, on va vous parler un peu plus des commandes que vous avez pour le joueur. Ensuite, on va vous présenter le k-othé H. Et vous allez devoir choisir le nombre d'un k-othé H. Donc, je vous ai parlé du e-shop. Vous avez déjà parlé de la pioche à spawner déjà dans une autre vidéo. Donc, la pioche à spawner, comment ça marche ? Ça marche que vous recevez une pioche en l'achetant dans le PNJ. Vous mettez un spawner. Je peux déco... Non, au cas où j'ai besoin de ça, tu vas réfléchir. Donc, vous mettez la pioche. Gizos, vas-y, fais-nous une démonstration. Tu vas prendre le spawner. Voilà. Ça fait un petit bruit. Ça dit que Gizos a détruit un spawner. Donc, comme ça, on peut avoir un historique ou des logs de combien de spawner t'as pété. Donc, si tu extrais quand ça a des spawner, inquiète-toi pas qu'on va le savoir. Comme ça, vous l'avez déjà montré de toute façon. On a aussi fait spawner un random chase loot. Le temps qu'il arrive, je vais penser à présenter autre chose. Donc, ensuite, l'achat des grades, etc. Je vais vous l'ai montré dans le iShop. Donc, voilà, ici. On peut faire le random chase. Si tu fais loot chess. Au pire, je le fais. C'est loot chess. Et c'est fear. Tiens, voilà. OK, comme ça. Ensuite, l'économie, on va vous l'expliquer. Donc, là, les commandes que vous avez de la version 1, vous avez encore le slash particules. Vous pouvez mettre des particules que vous avez envie. Donc, là, moi, j'ai mis le happy. Vous pouvez mettre aussi toutes les autres particules ici. Ces particules-là vont être obtenables, les amis, bien sûr, dans un shop de commandes. Donc, dans le iShop, vous allez pouvoir acheter toutes les choses que je viens de vous montrer dans ce shop-là. Donc, le iLeg, etc. Donc, le iLeg, c'est quoi? C'est un système qui permet que vous ne perdez pas de dégâts de chute. Donc, si vous l'activez ou que vous voulez gagner dans le iLeg box, vous ne perdez pas de dégâts de chute. C'est plus intéressant, quand même. Vous avez aussi la iLeg box tous les 5 jours. Pumcheat incraftable. Donc, je vais essayer de vous crafter une Pumcheat, les amis, juste pour vous. Pour vous montrer. Les Pumcheats ne sont pas craftables, juste obtenables dans les loot chess. Donc, on va faire slash craft. On va essayer de crafter une Pumcheat. Et ça va faire... Boom! Wadabum! Item interdit. Donc, impossible de crafter des Pumcheats. Par exemple, vous pouvez les utiliser. Donc, on a eu quoi dans notre chess? On a eu des loot. Donc, des bots, etc. C'est quand même assez cheat. Parce que, bien entendu, les amis, c'est à tous les 3 zones à avoir zone. Et puis, il y a quand même pas mal de Pumcheat autour de ces affaires-là. Il y a pas mal de P.P. Si c'est trop cheat, on va l'enlever. On va le remettre moins cheat. Mais bon, voilà. 6 points, c'est le max que vous pouvez avoir. Donc, voilà. Ensuite, 15 men factions, j'ai déjà dit. Ensuite, système d'argent. Vente et rachet, je vous en ai parlé. L'opsy impétable, je vous l'ai peut-être pas dit. Mais elle sera impétable. Mais elle sera... Elle sera pas... Elle sera juste buggable, quoi. Donc, avec les trials ou whatever, vous allez devoir trouver une solution pour fêter l'opsy-dien. Parce que tous les savants, en fait, en ce moment, j'utilise le Psy-Pétable. Moi, ça me rappelle le Goodhold Days. T'sais, au début de Minecraft, il y avait pas le Psy-Pétable. C'était bien comme ça. Système de PNJ, je vous l'ai présenté. Nouveau système de report, je viens de vous présenter. Les stats. Vous avez encore le Goodhold Stats. Parce qu'on peut voir le nombre de joueurs uniques qui s'est connecté au serveur. Le nombre de factions qu'il y a uniques. Le nombre de bannis. Le nombre de mule qu'un petit bug. Le nombre de temps joué. Le nombre de morts. Et le nombre de joueurs tués. Ensuite, le Mediarank. Donc, c'est quoi le Mediarank? C'est qu'il va y avoir le cadre de Youtubers disponible aux 800 abonnés, dépendamment de vos vues. Bien entendu, Fuse, si t'écoutes cette vidéo-là, tu n'es pas accepté. T'es banni directement. En fait, je vais te bannir maintenant. Donc, Fuse-MC, c'est un fils de pute ce gars. Je vous invite à aller dislike sa chaîne YouTube. Bien sûr, c'est ce qui est une blague. N'allez pas faire ça. Donc, on va le bannir pour fils de pute. Pour 30 jours. Donc, voilà. Il a été banni pour 30 jours. On peut même aller voir son historique si on veut. Le tout petit truc qu'il a fait. Donc, Fuse-MC-historie. On peut voir qu'il a été banni par qui. Voilà, voilà, comme ça. Donc, ça, c'est cool. On a le LiteBand, qui est un plugin achetable sur Spagot. Je ne peux pas très cher. Je pense que c'est 7 euros. Vraiment pratique comme plugin de bannes. Donc, c'est quoi que je dis? Oui, les grands Youtubers, ça va être disponible à 800 abonnés. Mais, il y aura un grand Youtuber beaucoup plus important qui va s'appeler le MediaRank ou FamousRank. On ne sait pas encore. Et ce rank-là va donner la possibilité à certains Youtubers qu'on est en contact avec eux ou qu'on a confiance en eux. Ils vont pouvoir avoir la permission de band, de iMod, etc. Tous les trucs de modération comme ça, s'ils sont eux, il y a juste eux de connecter, ils pourront quand même gérer le serveur. Ou quand il y a quelqu'un qui l'a fait chier, il ne faut pas s'en occuper. Bien entendu, les amis, s'il y a de l'abus, le modérateur, le Youtuber va être retiré de ses fonctions. Vous l'aurez compris. Et puis, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous parler? Système de band, j'en ai parlé. K.O.T.A.GB, je vais vous le montrer tout de suite. Admin series, ça, je vous en parle après. Un Warzone et la date d'ouverture. Donc, la Warzone, les amis, elle va être bientôt livrée. Donc, là-dessus, il y en avait déjà une, en fait. MVTP High Factions V3. Il y en a déjà une, mais il y a des petits problèmes. Donc, il y a des mini-mini problèmes dans la Warzone. Il y a des trucs que je n'aime pas trop, donc je les fais corriger. La vraie version de la map va revenir bientôt. Je devrais l'avoir d'ici quelques jours plutôt. Ensuite, MVTP Cote, pour aller voir les K.O.T.H. Donc, on a deux cotes. Donc, le premier ici, c'est celui que vous devez trouver un nom. Donc, on ne veut pas l'appeler Tree. Donc, ne dites pas des suggestions Tree. On veut vraiment trouver un nom original pour ce cote-là. Ça nous prendrait vraiment un nom quand même sympathique. Et ensuite, on a le désert qui est par où le désert? Par là-bas. Donc, on va aller au désert tout de suite après. Donc, celui du désert qui s'appelle Couttage Beach ou plage. On ne sait pas si on va mettre en anglais ou en français, mais c'est comme une petite Paradise Island, en gros. C'est un petit cote bien sympathique qui va être dans la Warzone. Et puis voilà, en gros, c'est juste un petit cote bien sympathique. Il y a des coins ici, comme vous voyez. C'est un peu difficile à capes parce que, regardez, il y a des coins comme ça. Surtout que les coins vont changer ou whatever. Mais bon, en gros, cette cote-là, il y a un cote un peu plus facile. Un peu plus difficile à capes, mais un peu plus petit. Donc, beaucoup plus facile à se faire, knock, etc. Donc, c'est beaucoup plus... c'est différent de quoi. D'un serveur ou... Ben, en fait, c'est un peu comme Erisie, quoi. Les KTH, on pouvait se faire, même, sur le côté. Donc, voilà, c'est ça, c'est les deux KTH. Ensuite, on va faire un petit slash back. On va retourner dans la petite maison. On était où? Oups, là. On était dans le biome sable, j'avais oublié. On va faire Home Icons. Donc, Home Icons, on va voir qu'est-ce qu'on voulait tout voir. Donc, le KTH, je vous l'ai montré. Choisissez le nom du prochain KTH dans les commentaires. Les commentaires qui ont le plus de likes, c'est celui qu'on va choisir. Donc, si votre commentaire a genre 40 likes, c'est celui qu'on va choisir. Donc, votez vraiment pour le nom que vous trouvez le plus beau. Si il y a déjà quelqu'un qui a donné le nom, essayez de mettre un pouce bleu sur ce doigt à cette personne. L'HF, donc, si vous voulez savoir tout sur notre HF, on prépare un HF si vous le savez pas. Allez voir, dans le fond, la chaîne de LPDRIX qui va être dans la description. Il y a fait une vidéo là-dessus. La veuve de sortie du HF, les gars, c'est dans vraiment longtemps. On veut vraiment sortir ce serveur-ci avant. Ensuite, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. « Icons, vas-tu faire un LPDRIX sur ton serveur? Vas-tu faire une anime de série? » Donc, bien entendu, il y aura une anime de série, mais un peu spécial. C'est qu'on va faire un joueur qu'on a des RIP et qui cheat ou un joueur qu'on pense qui cheat. On va lui faire passer un test. Donc, un test dans le sens que ça va être une épreuve. Soit une épreuve de jump. Bref, on va lui trouver quelque chose à faire. S'il réussit l'épreuve, il va être banni quand même pour un certain nombre de temps. Mais ça va être à vous, dans la description, de choisir si le joueur va être banni définitivement, etc. Ou non, ou si on lui donne une autre chance, dépendamment de ce qu'il a performé. Par exemple, je donne un exemple. On dit au joueur, « Viens sur une spique. » Le gars, il arrive sur une spique. Et il nous chante une chanson de Justin Bieber. Et c'est vraiment drôle, mais hilarant. Et il ne veut pas être banni, dans le fond, là. Il a vraiment cheaté. Il regrette d'avoir cheaté. Mais là, la décision va vous revenir à vous dans un Strapol. À chaque épisode, il y aura un Strapol dans la description. Vous allez choisir banni ou non. Et puis voilà. Il y aura plusieurs, bien sûr, plusieurs banni, bon, plusieurs Strapol, etc. Et puis, vous allez pouvoir voter pour ceux que vous voulez qu'il soit banni ou pas. Si, exemple, vous allez trouver qu'un gars, il est vraiment gentil ou qu'il est drôle, et bien, celui de ce joueur-là ne sera peut-être pas banni. Mais le but de cette série-là, c'est vraiment que ce soit de l'inventainment, que ce soit drôle à bon, etc., que ce soit du troll, quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire. Ensuite, il y aura la continuité de mon Let's Play Faction. Donc, celui que j'avais commencé sur la Faction. C'est celui qui vous donne le plus sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà. Donc, pour la date d'ouverture, les gars, je miserai aux alentours du 15 juillet. Peut-être avant. Comme je l'ai dit, je vais faire un trailer, etc., pour vous dire la vraie date. Mais aux alentours du 15 juillet, tout devrait être prêt. Donc, voilà. J'espère que tout sera prêt pour le 15 juillet. Donc, ensuite, je vais juste checker ici. Kit, iVolt. Bon, vous avez toujours votre truc. Donc, vous avez votre PV1. Ça fait toujours ça. Vous avez une Volt pour tout le monde. C'est tout le monde en a une. Ah non, c'est seulement les DAPI, excusez-moi. Ensuite, le loot chest, vous avez montré. Vous avez le trade. Bon, ça, tout le monde le connaît. C'est le trade pseudo qui est voilà. Ensuite, le plugin de faction. Bon, ça, vous connaissez. KTH, le DRIF, le Vanish, le Freeze. Tout ça, je vous ai montré. Oh, le cotournois. Donc, on va terminer avec le cotournois. C'est quoi le cotournois? On va en faire un tout de suite. C'est quoi? Donc, on va faire MVTP combat. On va se mettre en time 7.0. T'es connecté, KZLOS? Super. On va faire un combat, toi pis moi. Donc, on va... C'est comment il a fait déjà. Je ne me souviens pas comment il a fait. Mais on va essayer de voir. Donc, KTJoin, fait KTJoin. Dis-moi quand t'es prêt. Tu l'as fait. Tu l'as fait? Donc, on va faire KT4Star. Donc, voilà. Et là, on a un kit VULDUH. Donc, le kit va être défini par le... Bien sûr, l'administrateur. Je vais le mettre en mode 0, bien entendu. Pour que ça met. Donc, on va faire un petit combat. Bonne chance, KZLOS. Là, ça va être un free poll. Ça va dire que s'il y a plusieurs autres joueurs, il y aura plusieurs autres personnes dans le fight. T'sais, là, pour l'instant, il y a juste moi et KZLOS. Là, on est dans la même faction. Belle rythme. Ok, c'est bon. Donc, là, on peut se fight. Ça lag un peu avec les chaleurs à temps. Je vais relever les chaleurs à temps. Ok. Euh... What the fuck? Ça... Je déteste PVP sans speed. Ah si, je suis pas bon PVP. J'ai jamais joué en build DHT, man. Je suis vraiment pas bon à ça. Oh shit! Bien joué. Et là, KZLOS gagne le tournoi. Et là, il y aura une récompense. Donc, qu'est-ce qu'il va gagner? Le joueur qui gagne le tournoi va gagner des points et... Des loups, etc. Des loups spéciales. Donc, vous allez avoir sûrement une commande... Euh... Cote tournoi loup. Et vous allez avoir dans les loups, dans le fait, vous allez avoir... Genre, bien, des items comme dans le Red Jump Chess renommés en P4, etc. Comme un peu sur tous les serveurs. Donc, voilà. C'est pas mal tout pour... Euh... Pour la présentation du serveur, les amis. Je pense que je vous ai tout présenté. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de Lost? Euh... Tu me diras, je pense pas, là. Mais essaie peut-être si j'oublie quelque chose. Je pense pas que j'oublie quelque chose. Je vais déjà vous parler à peu près de tout ce que j'avais à vous parler. Euh... Le iVolt, ça marchera pas, ça, bien entendu. Ben, vous allez avoir accès, mais... Genre, il marche, mais ça marchera pas. Ça va être juste un PV1. Ça va être une Volt plus grande. Donc, voilà. Euh... En gros, c'est une banque. Vous pouvez faire si je cache banque, je pense. Non, même pas. En tout cas, voilà. Vous allez le faire. Bon, voilà, voilà, voilà. Je m'en... Je tourne autour du poux, les amis. Vous avez tout ce que vous avez... Vous avez à faire. Donc, on va stop le truc. Faut pas que ça fasse la vie. Le serveur. Je vous dis l'event, dans le fond, la personne qui va faire un tournoi va vous dire c'est quoi le kit. Donc, euh... Elle va spam c'est quoi le kit. Donc, ça peut être un P2, T3, etc. Ben, de toute façon, vous allez avoir un... Un... Une commande, euh... Sûrement, vous allez pouvoir voir toutes les kits qui sont disponibles dans cet event-là. Cet event-là va aller voir lieu tous les jours à... Pfff... Exo, c'était 15h ou 18h? Je me souviens. C'était 15h pour les Français, je crois. Ou 18h pour les Français, puis la même heure pour les Québécois. Donc, vous en avez deux par jour. Euh... Ce qui veut dire qu'un pour les Français, un pour les Québécois. Donc, un par jour, c'est normalement que vous êtes pas un geek et que vous jouez une fois. Euh... Si vous êtes un geek, ben, vous allez en avoir deux, bien sûr. Ça, c'est pas notre problème. Donc, voilà les amis de l'internet. C'est pas mal tout pour iFaction. J'espère que vous êtes... Euh... Vous avez hâte à la nouvelle ouverture. Oh, je vous ai peut-être pas parlé du système de points aussi. Ça va être le même système de points qu'avant. Donc, Icons 1. Euh... Si je me donne un point, ben, vous faites Point Submit. Voilà. Dans le classement, ensuite, on fait Point Classement. Voilà, voilà. Et là, on peut voir que la Webunesse a 64 points. Lol a un point. La lol, c'est moi. Par de roue, etc. Donc, on peut voir. Voilà. Comme ça. Si on disbande notre faction, fdisbande, les points, ils sont disparus. Donc, voilà. Et puis, c'est pas mal tout. Je pense que je vous ai tout parlé. Bon, après, vous avez toujours les anciennes commandes comme avant. Les Slash Elf, Slash Information qui ont un peu changé. On les a mis un peu plus propres. Enfin, personnellement, je trouve. Donc, un gros merci à Kettu pour la machine et puis aussi pour la Warzone. Et, euh, un... Ben, grâce à elle, qui nous a fait les bulles gratuitement et les plugins qui sont faits par Alux. Ensuite, vont été fondatés par O.P.H.K.Shooks. La version 1 était un franc soutien. On peut dire autant de la version 2. Bon, le temps échec. Euh, on revient avec une version 3 pour faire plaisir et retrouver la bonne communauté que nous avions avant. Euh, donc, voilà. Pour le L, bon, affectionné de sa part, tu dois obtenir des points au classement pour donner de l'argent. Fé-pal à la fin de 8 mois. Un cheater report. Le site et le Teamspeak. Le Facebook et le site sont pas encore activés, les amis. Mais inquiétez-vous pas, j'ai l'un nombre de l'un même. J'ai l'un de l'un même, donc, comme ça, on peut pas se le faire piquer. Donc, c'est pas mal de tout, les amis. En espérant que j'ai été assez complet, si vous avez des questions ou que j'ai mal répondu à quelque chose dans les commentaires, dites-le-moi. Et puis, euh, on va se dire à très bientôt, les amis. Euh, pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501